Oui, rempli de beaucoup d'émotions et beaucoup de gratitude. C'est une soirée qui a été vraiment incroyable, avec tous les partenaires présents, avec le ministre qui est venu, le président de la création et tous les sponsors de l'équipe nationale. Et franchement, c'est un honneur pour moi d'avoir reçu autant de monde et qu'ils fassent une soirée spéciale pour les 200 matchs. C'est un honneur et moi je suis fier aujourd'hui d'avoir contribué un peu à l'histoire du football de Bukinabé et je suis content aujourd'hui et reconnaissant. Est-ce que Pono dit ce qui vous a réellement marqué dans la sélection Bukinabé ? Bon, je pense que tout m'a marqué dès le premier jour. J'ai été impressionné déjà par les gens autour de l'équipe nationale et la passion du football de Bukinabé à travers le foot. Et c'était incroyable de côtoyer les grands joueurs comme le Méni d'Aganou, Mamadou Kéré, d'entrer en équipe nationale. Et moi c'était un rêve pour moi d'enfant, de côtoyer ces joueurs-là. Ils ont déjà côtoyé, ils m'ont donné beaucoup de conseils et ils ont beaucoup contribué à ce qui se réalise aujourd'hui. C'est des bonnes personnes et je les apprécie beaucoup pour ce qu'ils ont fait pour nous. Est-ce que Pono dit ce qui vous a fait fâcher, une fois s'énerver en équipe nationale ? Bon, je pense qu'il y a eu beaucoup de fâchés. Bon, vous savez, la vie, tout n'est pas rose. Les 100 sélections, il y a eu des bas, des hauts, le stop, la reprise. Et j'en pense, il y en a tellement. Un exemple ? Non, bon, il n'y a pas d'exemple ici parce que les souvenirs sont les souvenirs, ça reste toujours. Et ce soir, je veux garder le positif, ce qui est bon. Et l'événement a été incroyable. Et je profite de l'occasion pour remercier le courant de la création pour l'initiative et rendre hommage à tous les présidents de la création que j'ai connus et tous les ministres que j'ai eu la chance de connaître. C'est les entraîneurs, les encadreurs et tous mes partenaires que j'ai eu en équipe nationale. J'ai été un réel plaisir de travailler avec eux tous et la jeune génération qui arrive aussi. C'est de bons augurs pour la suite, pour l'avenir du football.